... 1995, un premier programme agro-environnemental est lancé en Wallonie. Les agriculteurs s'engagent surtout dans la protection des haies. Le rythme de démarrage est modeste, faute d'un encadrement spécifique. Au départ, la préhistoire de l'agro-environnement, dans le cadre d'enquêtes que nous avons faites dans la vallée de la Sûre, on s'est rendu compte que des mots ne voulaient pas dire la même chose pour nous que pour les agriculteurs. Lorsqu'on les interrogeait sur la manière dont ils exploitaient leurs prairies de fauches, on n'avait pas une information très pertinente parce que ce qui nous intéressait, nous, c'était les prêts. C'est ce que les agriculteurs appelaient les prêts, donc des prairies extensives, souvent humides, en fond de vallée. Voilà, donc on a dû faire cet exercice de parler le même langage et c'est un exercice d'ailleurs au quotidien, je dirais. Tout au début, j'ai travaillé dans un bureau d'études avant les mesures agro-vendementales. Le bureau d'études, on remettait un rapport et puis ce rapport-là, on ne savait pas trop ce qui en arrivait. Ici, maintenant, on se rend compte, on est sur le terrain, on propose des choses. Un an ou deux après, on les voit sur le terrain, on voit le concret de ce qu'on a proposé. Et donc ça, c'est vraiment un point extrêmement intéressant et motivant. Le sentiment que j'en retire, c'est, je vais dire, une satisfaction personnelle tout d'abord. Étant proche de la nature, bien oui, j'ai pu terminer quelque part ma fin de vie d'agriculteur en faisant ce que j'aimais vraiment bien et ce que j'aurais souhaité faire bien avant même. 1999, la dynamique du programme progresse et est convainc peu à peu. Un agriculteur sur sein qui adhère, une équipe de conseillers est créée pour les aider. La mesure de couverture hivernale des sols colore vivement nos campagnes avec des champs de moutarde et de facélie. Les tournières enherbées apparaissent. Au niveau de l'administration, on avait un programme informatique, mais qui était un programme sous-traité qui parfois fonctionnait, parfois ne fonctionnait pas. Heureusement, il y avait toute une série de fonctionnaires qui remplissaient des petites fiches en carton et qui notaient chaque agriculteur, le début de l'engagement, les différents paiements qui avaient été réalisés. L'approche mesure agro-environnementale, c'était tout à fait novateur. Et si on n'avait pas eu une volonté de faire bouger les choses, de faire avancer, c'est clair que les structures n'étaient pas prêtes. Et donc, ça fonctionnait parce qu'on voulait le faire fonctionner et parce qu'on s'investissait dedans. Ce qui me frappait, c'était que certaines mesures, en tous les cas, freinaient quelque peu la production. Alors que je suis une exploitation agricole, donc j'exploite des choses. Et ce n'était pas toujours très facile pour moi de donner priorité à CM, à eux, jusqu'au jour où l'interlocuteur a sorti le mot qui, chez moi, a été un déclic, qui a été un point de départ, quand il a dit « cultivons la biodiversité ». Et à partir de là, pour moi, les choses ont pris un autre visage. 2005, le programme évolue avec la création des méthodes ciblées. Les bandes aménagées pour la faune fournissent abris et nourriture à la petite faune des plaines agricoles. L'encadrement n'est plus uniquement administratif. Les conseillers apportent un appui technique sur le terrain. Un agriculteur sur trois adhère à la démarche. Quand j'entends un agriculteur qui me dit « je ne suis pas chasseur de primes », je lui réponds « une prime ne se chasse pas, elle se mérite ». Et il y a toujours quelque chose à aller chercher chez l'agriculteur. Et on se rend compte que souvent, ils sont quand même sensibles à ça. J'ai une anecdote à ce propos-là. En 2008, je pense, j'avais découvert un nid d'oiseaux qu'on appelle le tarier des prés, qui est quasiment disparu en gôme. Et les parents étaient en train de nourrir les jeunes. Alors j'ai cherché l'agriculteur et j'ai réussi à le contacter avec son EGSM, alors qu'il était en train de faucher le champ. Et je lui ai demandé de laisser une zone autour du nid. Et il a été tout à fait d'accord et il m'a dit « on n'est quand même pas des assassins ». C'est vrai que quand j'étais conseiller, quand on est conseiller, on maîtrise vraiment tout le cahier des charges, toutes les dates. On connaît vraiment bien. Quand on est agriculteur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à penser, on n'arrête jamais. Et donc on est vraiment bien content que le conseiller vienne nous revoir et repasse avec nous l'ensemble du cahier des charges et fasse une évaluation de ce qu'on a fait pour vraiment nous remettre au goût du jour et vraiment se souvenir de tout ce qu'on doit faire. 2015, les mesures agro-environnementales sont devenues incontournables. Elles permettent de concilier agriculture, environnement et biodiversité. Un agriculteur sur deux adhère désormais au programme. Et plus de 7000 hectares de prairies de haute valeur biologique offrent le gîte et le couvert à une multitude d'espèces végétales et animales. Mon frère a été conseiller MAE. Et puis ma femme a été conseillère MAE aussi. Donc l'ensemble des deux m'ont vraiment aidé à faire tout un assortiment de mesures. 20 ans après, je suis fier de mon cheminement. Je vois vraiment un intérêt, que ce soit écologique, écologique, environnemental et culturel aussi. Moi, j'ai fait évoluer ça aux opportunités qu'on a eues. Donc on a eu l'opportunité de reprendre des prairies naturelles au Ridovis, à Roi-Vreuil, et qu'on a su faire évoluer en prairies de haute valeur biologique au cours du temps. Et ici, tout ce qui est marre et haute bande aménagée, on les a faits, parce que c'est une continuité qu'on était parti. C'était un terrain qui était un peu moins bon. C'est une zone un peu plus humide dans une prairie qu'on a fait évoluer. Pour ma part, c'était important dans un but, entre guillemets, écologique. C'était une diversification qu'on pouvait faire et apporter en plus sur l'agriculture d'aujourd'hui. Et je pense que ça bénéfique aussi bien pour nous autres que pour la nature. Les attentes de la société, les enjeux environnementaux et les changements climatiques vont conduire l'agriculture dans de nouvelles voies. Toutes les formes d'agriculture vont évoluer et ne pourront s'épanouir qu'au travers d'un développement durable qui respecte la nature. L'agro-environnement sera là pour accompagner les agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...